L'AFP travaille dans le monde des médias et donc en grande complicité avec ses clients et ses partenaires. Et on a développé depuis quelques années une politique de partenariat. Et nous, on a travaillé avec France Info, on a travaillé avec France Inter, on pourrait citer d'autres radios avec lesquelles on a travaillé. Bien sûr, l'opportunité d'un partenariat peut à tout instant éclore. Ça dépend de l'actualité, de la rencontre de deux rédactions qui décident de faire des choses ensemble. Mais bien évidemment, tout est ouvert, il n'y a absolument pas de dogmatisme en la matière, il y a plutôt de la volonté. Et les journalistes de l'agence ont vécu et vivent historiquement dans l'idée que les agenciers sont des gens qui sont anonymes, sont peu connus, se mettent peu en avant et restent toujours derrière l'information. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, chacun a désormais son compte Twitter, souhaite aussi développer sa propre couleur, sa propre personnalité. Et donc, un partenariat avec un média, ça peut être une télévision, on évoque aujourd'hui la radio, est toujours possible et ce n'est pas la question de savoir si c'est jeune ou pas jeune. La question est plutôt de savoir pour l'agence, est-ce qu'on peut sortir hors des murs, parler à la première personne du singulier, délivrer une opinion, alors qu'une agence est plutôt factuelle ? Voilà, donc c'est toutes ces choses-là qu'on est en train d'apprendre, mais qui appartiennent, j'allais dire, à l'évolution générale du monde des médias et à la nécessité d'être dans une logique plus collaborative. Quand j'étais président de l'Institut national d'audiovisuel, oui, je me suis bagarré pour que cette journée existe, parce que l'INA en la matière dispose d'un savoir-faire et d'une compétence exceptionnelle. Je pense qu'on, sans tomber dans un passéisme et sans considérer qu'avant il y avait un âge d'or, je crois que c'est très important de ressusciter et de faire revivre les archives de la radio et de la télévision. Ça me paraît essentiel, tout en plus qu'on peut les faire revivre comme une séquence d'émotions, comme une illustration, mais aussi on peut les bien monter, bien réorganiser. Elles peuvent retrouver une deuxième ou une troisième jeunesse. Donc oui, il y a un matériel à utiliser, à réutiliser et surtout à faire vivre. Là, vous me cueillez un peu à froid parce que ce n'est pas une thématique qui m'est forcément très familière. Vous dire que la radio est un média essentiel, formidable, facile, évident. Donc toute une série de valeurs ou de qualités qui doivent absolument se marier avec ceux de la jeunesse. On a tous la première éducation aux médias, c'est quand même l'éducation à la radio. Et c'est la radio qui nous permet d'écouter des choses un peu en cachette, des choses un peu différentes. La télévision est un média naturellement beaucoup plus partagé et sa consommation est par définition visible. La radio, je crois, permet une forme d'intimité et peut-être de transgression que la jeunesse, dont la jeunesse a besoin. Donc oui, pour les jeunes, vive la radio. Donc Emmanuel Hogue, président de l'agence France Presse, en faveur de la journée mondiale de la radio et de la jeunesse portée par l'UNESCO. Merci d'avoir regardé cette vidéo !